Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! 3 000 shekels par mois ! Je vais dire, tu sais quoi ? Fais-le moi à 2 000 shekels ! Et donc, tu me rembourseras au bout de 3 mois, on déduit, tu me rembourseras jusqu'à 4 000, on fait 2 000 par mois, comme ça, on a réduit le prix ! Dans tous ces cas-là, on n'a pas le droit à m'y pener shekels ribit, parce qu'il y a en cela un interdit de ribit midéra banan, étant donné que je sauve, je saisis l'occasion d'avoir prêté de l'argent pour lui soutirer quelque chose par derrière. Donc, il y a deux cas de figure, le cas où j'habite chez lui gratuitement, précision ultra importante, qui n'est pas rapporté ni dans le barthaneur, ni dans le taux de tion de tov, ça rapportait dans l'agmarès, ça rapportait ici dans le tiffin d'Israël, même si on parle d'un cas où je n'étais pas prêt à dépenser de l'argent pour ça. Et lui n'avait pas aucune intention de louer cette maison. Dans plein de halachot de la Torah, une maison pareille, où de toute façon, lui n'a pas l'intention de se faire de l'argent avec cette maison. Et moi, je n'ai pas l'intention de payer, on aurait pu croire que dans ce cas-là, ça ne s'est pas considéré comme quelque chose de monnayable, donc je pourrais quand même, j'aurais eu le droit d'habiter, et la Mishnah nous en sait, non, tu n'as pas le droit malgré tout, parce que là, tu soutires quelque chose par le fait que tu as prêté un prêt, donc tu prends un intérêt. Ça s'appelle avoir un intérêt à Midera Banane, mais quand même, c'est interdit. Idem aussi, si on loue la maison à moins, puisque donc, on a parlé maintenant de louer une maison, alors maintenant, on va aborder la deuxième partie de la Mishnah, un sujet pas compliqué, il y a une seule notion à bien expliquer, et donc, on va d'abord l'expliquer à Laura Lavand, la fois dans les mots, c'est simple, regardez. On va parler d'abord de quoi ? On va parler d'une même situation, selon une location d'argent, de maison, ou une vente de maison, avec, je vais proposer au locataire ou à l'acheteur deux options, de payer tout de suite pas cher, ou plus tard, plus cher. Et selon le cas, il y aura un interdit de rebite ou non. Par exemple, on va d'abord dire le cas sans parler de la lacha. Je vais lui dire, ah, tu sais quoi, tu loues la maison. Soit tu la loues à, on va prendre un chiffre rond, 1000 shekels par mois, donc, au bout d'un an, tu vas me payer 12 000, mais si tu veux, tu m'avances l'argent sur place, 10 000, et je te laisse la maison pour un an. Donc, regardez, je lui baisse le prix à 10 000 pour la location, s'il me paye tout de suite, ou sinon, 1000 par mois, ou 12 000 à la fin de l'année. Et on va voir le cas selon une location de maison, ou une vente de maison. Et, avant maintenant de parler de la lacha, je vais d'abord introduire le principe essentiel. La définition propre du rebite, c'est agarnata. Le prix à payer, d'accord, le salaire à payer par le fait que je garde de l'argent. Par définition, tu me prêtes de l'argent, le fait que je garde de l'argent, fait que je te paye pour pouvoir mériter de garder l'argent un peu plus longtemps. C'est par définition le rebite, l'intérêt, d'accord, parce que je garde de l'argent, je te paye. Alors maintenant, on va aborder une question essentielle. On va prendre d'abord le cas interdit qui est le cas de la suite de la mishra, le cas de la vente de la maison. Lorsqu'on conclut une vente, alors depuis le moment où tu acquiers l'objet, que ce soit une maison, que ce soit une voiture, un animal, n'importe quoi, un stylo, peu importe, depuis le moment où tu acquiers l'objet, tu dois me donner l'argent. Partons de ce principe, c'est ce moment-là qui est décisif entre nous, pour dire combien d'argent tu me dois. Si je dis, paie-moi plus tard, mais plus cher, alors il va s'avérer que le prix que tu vas me payer, en fait, tu vas me payer le prix que tu devais payer maintenant, et tu vas me payer plus d'argent parce que tu veux garder l'argent plus longtemps. C'est par définition du ribit. C'est de l'intérêt. À la différence d'un autre cas particulier qu'on va évoquer, pour le moment je jette l'idée, si toutefois tu ne dois pas me payer aujourd'hui, mais pour une X ou Y raison, la date, la borne à laquelle tu dois me payer, c'est après, plus tard, et que je décide de te faire une réduction, alors là il n'y aura plus de ribit. On va illustrer ça tout directement avec le cas. C'est le cas de la location. Il y a une halakhah que Le moment de payer chaque chose dans la Torah, on aura l'occasion de découvrir plusieurs cas. Il y a un moment à partir duquel où on doit donner l'argent. Dans une vente, c'est au moment où on conclut la vente. Dans une location, c'est pas au moment où on conclut la location. C'est au moment où tu as fini d'habiter que tu dois me payer sur ce que tu as habité. Si on a fixé que tu vas me payer au bout d'un an. Donc, tu vis pendant un an, pour le moment, concrètement, tu n'as pas d'obligation de me payer. Si tu décides de mettre un terme à la Sri Routes, tu devras me payer. Foncièrement, il n'y a pas de grande différence. On apprendra qu'il y a effectivement des différences dans certaines halakhahoutes. Mais en tout cas, on a une halakhah par rapport à la vitre. En tout cas, concrètement, tu as un devoir maintenant de sortir l'argent de chez toi et de me le payer quand tu atteins la fin de la Sri Routes, la fin de la location. De ce fait, si je décide, je te dis, mais tu sais quoi ? Si tu me payes tout de suite, tu me payes moins cher. Ça ne s'appelle pas, ça ne s'appelle uniquement que je t'ai fait une rédiction, une ristourne, parce que tu me payes tout de suite. Ça ne s'appelle pas que je te prends de l'argent si toutefois tu me payes à la fin de l'année. Vous avez compris ? On a deux bornes. Regardez, c'est la même chose, apparemment, entre la vente et la location. Dans les deux cas, je dis, ristourne si tu me payes tout de suite, plein pot si tu me payes après. Eh bien, ça s'explique différemment, ça s'interprétera différemment selon le cas, si c'est une location ou une vente. Si c'est une vente, étant donné que le moment de payer l'argent, c'est le moment où on conclut la vente. De ce fait, je ne te fais pas une ristourne si tu me payes tout de suite. Je te prends plus cher si tu me payes plus tard. à la différence de la street route, de la location, où le moment alarique auquel tu dois me donner l'argent, c'est à la fin. Donc, si je te fais une réduction parce que tu me payes tout de suite, ça s'appelle une ristourne. Ça ne s'appelle pas que je te prends l'argent pour l'argent qui traîne. Si je te prends l'argent à la borne finale, à plein pot, ou même si je te prends plus cher, c'est le prix que j'aurais fixé que finalement, là-bas, tu t'engagerais à me payer. Je vais te rendre un produit plus cher, finalement. L'idée est claire. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. On a eu la même scène. Si tu me payes tout de suite 10 000, tu me payes dans un an 12 000. Et alors là, on a une question essentielle. Est-ce que ça s'appelle que je te fais une ristourne si tu me payes tout de suite ou ça s'appelle que je te prends un prix plus cher si tu me payes plus tard ? Tout est une question essentielle. À partir de quand a-t-on le devoir à la rique de payer ? Sriroute. On a le devoir de payer à la fin, donc ça s'appelle une ristourne, donc tu as le droit de baisser le prix s'il te paye tout de suite. Alors qu'une vente, c'est le contraire. Le devoir de payer, il est tout de suite. Et donc ça s'appelle que tu prends plus d'argent par le fait qu'il va garder les 10 000 shegels pendant encore un an. Tu lui as tapé 2 000 shegels supplémentaires. Et alors là, il y aura un interdit de ribite. On fait ça dans les mots tout de suite. On a le droit d'augmenter le prix s'il traîne à payer l'argent pour un sahar, pour un salaire ou une location. Et il n'y aura pas le droit d'augmenter le prix pour une vente si tu payes plus tard. Donc si tu payes plus tard pour une location, j'ai le droit d'augmenter. Mais si tu payes plus tard pour une vente, tu n'auras pas le droit. Comment est le cas ? Il lui a loué sa cour. Et il lui a dit si tu veux me payer tout de suite je te le laisse pour 10 selas pour un an. mais si tu veux me payer chaque mois la Sriroute, alors dans ce cas-là, ce sera baissé là la Sriroute. Je te prends un selas pour un mois. Donc dans ce cas-là, tu en auras payé 12 selas au bout de l'année. Moutard ! On a le droit de faire ça. Comme on a expliqué, parce que le devoir de payer il est à chaque mois et quand je décide de prendre tout l'argent tout de suite à prix réduit, ça fait que je te fais tout simplement une ristourne. Mais si je te prends plein pot, c'est que je te prends le prix normal. Ce n'est pas que je te prends plus cher. D'accord ? Ce n'est pas fixé selon le cours officiel, c'est fixé selon les engagements. Par contre, s'il lui a vendu son champ, il le dit comme ça. « Si depuis tout de suite tu veux me donner l'argent, je te le laisse à 1000 zouz. » « Par contre, si tu veux me payer au Gorène, on a déjà dit un mané, c'est 100. Donc pour 1200 zouz, 12 manés, 1200 zouz, on n'a pas le droit. Pourquoi ? Parce que comme on a dit le devoir de payer, il est tout de suite. Donc, tu as décidé, dès que tu as fixé deux prix, alors on va s'intéresser à l'arriquement. Le moment de payer, c'est tout de suite. Donc le prix de tout de suite, c'est le prix fixé entre vous. Et l'autre prix, ça s'appelle que tu lui prends plus d'argent parce que tu lui laisses, tu lui fais un agar natar. Tu lui prends de l'argent en plus pour qu'il paye l'allocation de l'argent qui reste en C1 pendant un an. On fait tout ça dans les mauvaises attachées de l'arriquement. On a le droit d'augmenter le prix de l'allocation. Il explique au partenariat, il a le droit d'augmenter le prix, pour le salaire, le fait qu'il fasse patienter l'argent de la C1, de l'allocation. Mais on n'a pas le droit de prendre plus d'argent pour une vente, par le salaire, de faire patienter le fait que l'argent de la vente reste en ses mains. Quelle est la raison ? Je ne me permets pas de baisser le ton, je n'y arrive plus. Parce que la location, le moment de payer une location, c'est uniquement à la fin, lorsqu'on a fini d'habiter. Ilkach, Kishakilmineb selabekhodesh, Davolehushtemasarslayim, Enzesharhamtanatmaot. De ce fait, lorsqu'il décide de prendre un selab par mois, alors, Davolehushtemesreslayim, que donc ça va faire 12 à l'année, Enzesharhamtanatmaot. On ne considère pas ça, que c'est un salaire, une paie, parce qu'il lui laisse l'argent dans les mains. Parce qu'il n'a aucun devoir de lui donner l'argent pour le moment, tant qu'il n'a pas fini d'habiter dedans, il n'a pas fini sa location. Et ce qu'il lui a dit, que malgré tout, si tu décides de me payer tout de suite, je te fais une réduction et tu me payes 10 s'laïm, il avait magdimlé, avait maghrilé, midmasrirut, au mangarlé, mais par contre, michanvier. S'il lui avait finalement sorti l'argent et donné tout de suite, on ne considère pas qu'il lui, on considère uniquement qu'il a décidé gentiment de lui faire une belle ristourne, un beau cadeau. Avalgabe meher, par contre, pour la vente, depuis le moment où il a tiré, il a acquis l'objet acquis, il a déjà dès maintenant le devoir de payer son argent. Et donc, quand il va lui dire si tu payes tout de suite, je te le laisse à mille, c'est ça son préfixe. et quand il décide de lui rajouter l'argent pour plus tard, j'ai oublié traduire le mot goreng, au moment des moissons, je ne sais pas, au moment où on fait rentrer les récoltes dans les granges, ce sera le salaire, ce sera considéré comme un salaire parce qu'il fait patienter l'argent dans sa main, parce qu'il garde l'argent un certain nombre, c'est ça. Ensuite, donc maintenant, une fois que le partenariat est introduit dans le premier d'Iboram atril toute la notion, maintenant, il reprend le cas de la CFA, il explique. Il en va de même pour des biens mobiliers, on a pris le cas dans la Mishnah des biens immobiliers, mais le principe sera le même pour un bien mobilier, ou toute marchandise, s'il lui vend plus cher par le fait qu'il va garder l'argent dans ses mains, donc on achète à crédit en payant plus cher, ensuite, tout ça, c'est à sourd, c'est interdit, et c'est un interdit de la poussière de ribite on appelle tout ce qui est des poussières de ribite, c'est un semblant de ribite, c'est-à-dire que c'est des interdits de ribite de ribite selon la Torah, il n'y a pas d'interdit de ribite étant donné que c'est une vente, puisque c'est argent contre objet, concrètement, c'est considéré comme une vente. Mais malgré tout, les rames sont venus et nous ont dit, ils ont utilisé des notions qui existent dans la Torah et dans d'autres alachotes, pour définir qu'il y avait un interdit de ribite de ribite de ribite d'avak ribite. D'accord ? Le barthanoir nous introduit une alacha importante. Quelle est la différence que c'est entre si c'est un ribite de ribite ou de rabbanane ? On l'a déjà dit hier, c'était rapporté dans le chiffre d'Israël, maintenant c'est rapporté ici dans le barthanoir. Mais qu'il y a un ribite et il n'y a pas de ribite. La différence, elle est, si finalement, au bout du compte, l'autre, il a payé, alors, et qu'après, on a pris un alachote, disons, celui qui a payé l'intérêt, il a pris un alachote, il va aller réclamer à celui qui a pris cet intérêt, il ne pourra plus le réclamer rendre le ribite. Quelqu'un, vous m'avez prêté de l'argent il y a un an avec intérêt et je vous l'ai déjà rendu depuis. C'est une histoire qu'on a conclue même il y a 10 ans. Maintenant, on est en train d'apprendre la rote, je vous prends, je vous amène au beddin et je vous réclame. Il y a 10 ans quand je t'ai prêté de l'argent, je t'ai donné 2000 shegels de plus, tu me les rends. Là, je les récupérer parce que c'était du ribite de oreita. Par contre, quand c'est du ribite minera banane, du avec ribite, je ne pourrai plus les réclamer. De il ou ribite katsutsa de oreita yotza vede be dayanim. Quand c'est un ribite katsuts, c'est-à-dire c'est un ribite qu'on a fixé, on apprendra pourquoi ça s'appelle un ribite katsuts. Un ribite fixé que depuis le moment on a prêté l'argent, on a déjà dit je te donne 10, tu me rends 12. Alors ça, c'est du ribite katsutsa de oreita et donc yotza vede be dayanim, on pourrait la faire sortir par les dayanim, par le vêt din et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hâtelara, rendez-vous demain, on espère que j'aurai enfin plus de voix et colto !